... Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans un nouveau débriefing. Débriefing, émission d'opinion, émission de débat sur Bion Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Le débriefing d'aujourd'hui ne sera pas consacré aux querelles incessantes, aux querelles byzontines entre politiques, cette rengaine qui n'en finit pas sur qui sera Premier ministre, qui va succéder à Étienne Tissé qui dit non, ça fait trop longtemps, trop longtemps que le disque est rayé. On va faire plutôt un gros plan sur les écrits sur Étienne Tissé qui dit ou les écrits par Étienne Tissé qui dit. A-t-il laissé des écrits ? Écrivait-il lui-même ou recorait-il à ce qu'on appelle un nègre ? Les ouvrages de et sur Étienne Tissé qui dit ne sont pas connus au pays. Est-ce que les militants les lisent ? Il y a aussi cette question, en quoi se résume sa pensée politique ? On connaissait Le Peuple d'abord, ensuite Prenez-vous en charge, mais ça c'est Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui le dernier livre, Étienne Tissé qui dit, s'appelle Le Peuple d'abord, le combat de toute une vie. Alors on s'est longtemps interrogé sur ces relations controversées avec Mobutu, puis avec Kabila père, ensuite Kabila fils. Quelles sont les véritables raisons de son divorce ? Avec Mobutu, je vais en parler avec un homme qui a préfacé son dernier livre, Maître Dieudonné Ilungampunga. Il est avec nous. Il a également écrit énormément sur Étienne Tissé qui dit. Maître Ilungampunga, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ce débat, il y a également Jean Loukaka qui est sur ce plateau. Il est au Dupé-Perdé. Jean Loukaka, bonsoir. Bonsoir. Maître Dieudonné Ilungampunga, Étienne Tissé qui dit, a-t-il laissé des écrits ? Oui, il a laissé trois écrits. Je pense que d'ici trois, quatre mois, nous aurons la possibilité de mettre tous ces livres sur le marché. Le premier livre, c'est celui qui est devant vous, intitulé Le Peuple d'abord. Et le deuxième, c'est le meilleur de nous-mêmes. Le troisième, c'est sa vision de la société. Ce sont ces trois livres qu'il a écrits. Alors, je sais qu'à la veille de ses 84 ans, à la mi-décembre, un livre a été publié. C'est lequel ? Non, Le Peuple d'abord, lui, a écrit. Il a terminé avant, mais il s'est déplacé d'être là dans l'Europe. Alors, nous nous sommes restés, nous occuper de ça. Maintenant, quand il est revenu, il n'a pas écrit à son retour au mois de juillet. Là, c'est moi qui ai écrit deux livres sur lui. J'ai eu la chance de lui présenter le 14 décembre, le jour de son anniversaire. C'est Étienne Tissé qui dit, l'essence d'un combat, deuxième volume. Et puis, un deuxième, Étienne Tissé qui dit, entretien avec la presse. J'ai eu la chance de lui donner le 14 décembre dernier. Alors, les ouvrages sur Étienne Tissé qui dit, ne sont pas connus au pays. Jean Loukaka, est-ce que vous avez lu Étienne Tissé qui dit ? Je vous remercie infiniment. Nous avons lu le feu patriarge Étienne Tissé qui dit que son âme repose en paix. Il a fait un combat, un combat noble dans la République pour l'orientation de la vie publique, la prise en charge, pour ne pas paraphraser M. Laurent Désiré Kavula. Ce sont les combats des valeurs de la gauche, c'est-à-dire la gauche dans le bien-être collectif. Et ce sont des combats qui ont donné une émergence et à l'éveil de la conscience nationale. Donc, c'est vraiment des missions nobles pour la réfondation de toute une société, l'orientation d'une vie publique, le respect de la personne humaine. Alors, comment ça se fait que ces livres sur Étienne Tissé qui dit ne sont pas connus au pays ? Il faut dire que lui-même aurait souhaité que nous terminions avec le dialogue. Une fois le dialogue terminé, nous passons à l'étape de la réconciliation. À ce moment-là, nous pouvions présenter ces livres. Tel était son souci. Malheureusement, il nous a quittés. Au total, il y en a quoi ? Plus d'une demi-douzaine ? Non, je dis, je parlais de trois livres. Trois livres que lui-même a écrits ? Oui. Vous-même, vous avez écrit une demi-douzaine de livres ? Non, 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 non. Il a écrit ça lui-même. Les deux autres, c'est écrit sous ma direction. Les deux autres livres, là, c'est écrit sous ma direction. Il y a un qui peut sortir à la fin de ces mois de mars. Là, c'est sous ma direction. Mais le premier, il a écrit lui-même. Il m'a fait seulement l'honneur de les préfacer. OK. Alors, le premier livre, il était sorti quand ? Le premier est sorti en 2015. On attendait le vernissage, mais nous l'avons déjà vendu à un grand nombre de gens. Donc, nous ne pouvions pas continuer à les vendre de façon informelle. Nous attendions une occasion pour les présenter d'abord officiellement et les vendre de façon normale. Alors, la sortie officielle, ça sera quand, le vernissage ? En principe, c'est la famille qui s'en occupe. Comme nous sommes en déi, personne ne peut demander à la famille de présenter cet ouvrage. Moi, j'ai eu la charge, j'ai eu une obligation morale de présenter ces livres en tant que biographe et préfacier. Une fois le déi aura pris fin, la famille va s'en charger pour le vernissage. Alors, il y a également des écrits sur Laurent Désiré Kabila, quasiment avec les mêmes titres, « Le peuple d'abord » et « Prenez-vous en charge », Jean-Locaca. Ce sont des écrits nobles, ces écrits de l'autoprise en charge du fameux Laurent Désiré Kabila. Le fondement de la gauche démocratique en RDC s'effondre sur le peuple, sur les valeurs, la liberté, la démocratie, l'égalité. Mais ce qui est important, c'est que les acteurs politiques, les chercheurs, aient une idée de matérialiser toutes ces recherches politiques engagées pour la République. L'essentiel maintenant, c'est la promotion de tous ces ouvrages. Parce que c'est bon de parler après la mort, mais dès le vivant, il y a lieu de faire la publication. Je vis quelques ouvrages, j'ai entré avec l'Armatan, c'est une grande maison d'édition, et l'Armatan doit faire un effort avec tous ces chercheurs de publier. Parce que mettre ces ouvrages à la portée des Congolais va donner une idée sur des débats scientifiques et de vérifier l'authenticité de tous ces écrits, des valeurs, des correspondances. C'est-à-dire, sur le plan éthique, c'est normal, mais il y a lieu de revaloriser les traits Congolais aussi. C'est important pour commémorer les mémoires de tous les Aïe, le père fondateur de la pensée de la gauche congolaise, M. Laurent Désiré Kabila, et puis le fait d'Étienne Tissékédi. C'est au niveau du renouvellement de la pensée de tous les Congolais qui concourt ces acteurs, de tous ces chercheurs, d'avoir une idée de promouvoir l'essence des combats, pour ne pas faire de ces combats des combats de vie morte. Alors, Le Peuple d'abord, le combat de toute une vie, ce livre d'Étienne Tissékédi lui-même, reprend donc des extraits de ses interviews, ses meetings, ses discours, ses lettres, etc. En fait, tout ce qui lui a permis de mettre en cause, les régimes Mobutu, Kabila père, Kabila fils, on va commencer par le dernier chapitre, et il y a sa prestation de serment du 23 décembre 2011, c'est le dernier chapitre. Non seulement, lui, le peuple a cru que celui qui a été élu, à ce titre-là, il devait prêter serment. Et il devait le faire, d'ailleurs, à la place publique, au stade, mais on l'a empêché de le faire. Et il l'a fait de façon symbolique chez lui. Dis-le à la maison. Oui, à la maison. En clair, c'est une prestation de serment que vous aviez contestée, que vous continuez à contester. Pas contestée, mais en termes de la gestion d'État, d'une manière générale. Une prestation de serment respecte un certain nombre des mécanismes institutionnels, ce qui n'a pas été le cas. Alors, dans le cas de Chéan, ici, c'est un cas privé qui, par l'adhésion populaire de la masse qui concourt le leader, il peut avoir une connotation naturelle pour eux, mais pour des raisons d'État. L'essentiel serait le respect de l'éthique égalien de l'État congolais. Et là, nous ne pouvons pas, à ce titre, qualifier déjà une prestation de serment du pouvoir d'État en air d'ici. Il écrit ceci. Ma prestation de serment a été contrecarrée par un impressionnant déploiement des militaires, des policiers qui ont quadrillé le périmètre concerné. La foule a été dispersée à coup de gaz, lacrymogène et tir de balle en air. Oui, je remercie le contradicteur. Il résonne bien, mais il faut savoir qu'il joue le rôle de maître ici. En tant que père de la démocratie, il est en train de montrer qu'il faut avoir la tolérance, mais la vérité est ailleurs. Pour preuve, on a mis trop de militaires à gauche, à droite. S'ils savaient qu'ils n'étaient pas élus, personne n'irait déranger les stades de martyr. Donc ici, nous faisons, sur le plan de l'histoire, nous faisons un effort. Disons, Étienne est en train de faire un effort que la classe politique, le peuple congolais, puisse quitter la société qu'on appelle la jungle, où la loi du plus fort est la meilleure, celui qui a les armes, celui qui doit avoir nécessairement le pouvoir. L'UV nous a menés dans une société de culture où c'est les textes, où la vérité, la transparence, toutes ces valeurs universelles doivent faire face, doivent devenir une réalité au Congo. Mais comme les forces de l'obscurité sont encore fortes, il a accepté de le faire chez lui à la maison. Mais la vérité, elle reste. Aujourd'hui, le président Tsekedi a mort. Il y a des gens qui ont déposé des jambes de flair comme président légitime du Congo. Des personnalités politiques belges, notamment. Belges, aussi. Oui, ça montre que l'histoire est tue. Comme Galilée avait dit, la vérité est le fuit du temps, et non de l'autorité. Celui qui a la force, il peut prendre le pouvoir. Mais c'est la jungle. Et c'est d'ailleurs, ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis 1960. La guerre qui a existé avant l'indépendance entre les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs, ce sont des marionnettes qui arrivent au pouvoir, au service de quelqu'un de force multinationale. Mais Étienne est en train de faire tout pour nous amener dans la phase progressiste. Où l'homme, comme le contradicteur a dit, l'homme trouve sa valeur. Mais nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Celui qui a la force prend le pouvoir, même s'il n'a pas été né. Là, il nous a laissé des leçons que la postérité apprendraient. Parce qu'on peut être au pouvoir, mais sans avoir une certaine légitimité. Or, chez nous, on se refait toujours à la légalité. Comme je dis, il faut les conditions. Mais du point de vue de la légitimité, on est toujours à côté. Je crois que c'est ça. Il y a également ce chapitre sur la fin de la campagne électorale et son retour à Kinshasa en provenance de Matadi. Il n'avait pas pu atterrir à l'aéroport de Njili. Il l'a fait à l'aéroport d'un doulo après un moult terzi-reversation. Et là, il écrit ceci. La mobilisation au sein des fédérations kinoises était totale. Pour m'accueillir, lors de mon retour de Matadi, je devais atterrir à Njili au début de l'après-midi du 26 novembre. Mais, je vais sauter un peu. Le commandant de l'aéroport de Njili est accusé par lui d'épaisse et par moi-même d'avoir tenté de provoquer un accident d'avion lors de mon retour dans la capitale. En fait, on l'avait empêché d'atterrir à Njili. C'est ce que lui a dénoncé notamment tout à l'heure. C'est celui qui a les armes, c'est celui qui a l'armée qui est le plus fort, qui fait la loi. Non, madame, la question fondamentale pour lui, c'est de requalifier le concept de base du départ. Comme écrivain, il y a des faits qu'il faut affirmer sur le plan social, sociologique, ce qu'on a vécu. Mais ne pas rendre ces faits institutionnels. C'est historique. C'est dans le cadre de la restitution. Mais ça s'était passé ainsi, vous vous rappelez, la clôture de la campagne électorale. La question majeure ici est celle de savoir les mécanismes d'organisation de la société pendant les élections. C'est-à-dire, l'État congolais s'occupe de la protection des personnes ainsi que de l'art bien, de la circulation des personnes. Et quand il y a une manifestation ou une cérémonie, et que ça empêche la circulation, parce que les fondements du feu patriarque et son âme reposent en paix, c'est sur les valeurs humaines. Et donc, vous pouvez faire le meeting, mais quand il y a perturbation de l'ordre public, l'État, par le mécanisme de services appropriés, peut empêcher qu'il y ait débordement. C'est dans le sens de protéger un amour comme un aval. Parce que quand il y a un problème, un amour, on peut dire que c'est le pouvoir. Alors qu'il y a des gens qui peuvent mettre des vies en danger, mais ils ne sont pas du pouvoir. Dans ce genre de choses, ceux qui ont la sécurité publique et l'ordre social, ceux qui ont la charge de réguler les fonctionnements et la circulation des personnes peuvent empêcher pour protéger les vies humaines en amour comme en aval. Alors vous le comprenez, quand ils disent que c'était pour des raisons de sécurité, pour éviter éventuellement un bain de sang, qu'on avait... Non, madame. Il faut dire que la parole cache sa vraie pensée. Il résonne très bien pour quelqu'un qui n'a pas été au pays. C'est qu'il faut dire que la popularité de Tisekedi a dérangé plus d'une personne. Aujourd'hui, comme il dit que son âme repose en paix, je crois qu'ils ont la paix, la joie, parce que son charisme a dérangé. Je crois... Et puis on peut dire une petite erreur parce que le président devait passer ici comme dernière étape. Et ils ont fait tout pour qu'il n'arrive pas. Ils ont même demandé que l'avion n'atterrisse pas, même en dolo, qu'il aille atterrir à Brazzar. C'est quel type d'élection que nous faisons ? Au XXIe siècle, un candidat qui fait sa campagne électorale doit finir par un autre pays qui n'est pas le sien. Là, il faut dire qu'il y a à boire à manger dans ce que tu dis. Je pense que tu y es en train de dire d'avancer des arguments, mais au fond, tu as eu une autre lecture des faits. Alors, il y a eu cette violence qui avait émaillé cette fin de campagne électorale. À ce propos, il écrit, j'ai dénoncé aussi la violence dont la permanence de l'UDPS à Limité a été l'objet dans la matinée du 27 novembre 2011. De la part des policiers envoyés pour arracher trois corps de ces gardes abattus par les soldats qui les ont séquestrés la veille entre 15h et 23h30. Cette attaque de la permanence de mon parti a aussi fait plusieurs blessés. Il y avait eu beaucoup de violence, des morts et des blessés lors de cette fin de campagne électorale. J'insiste sur la réqualification de l'organisation des partis politiques en République démocratique du Congo. Je dis, les partis politiques encadrent les militants pour les socialiser et les intégrer dans la gestion de la République en RDC. Mais l'essence de la violence qui caractérise le parti politique en RDC peut être qualifié du terrorisme et des actes en dehors du fonctionnement normal. Et là, il y a des missions égalières. Ceux qui parlent du feu patriarchy ici, c'est en termes de valeurs. Mais maintenant, il y a quelque chose en termes d'abitus, c'est-à-dire qu'il y a des intégristes dans toute organisation qui sont au-delà de ce qui serait réel. Ils sont au-delà. Et dans ce cadre de change, dans ce cadre de combat, vous avez les élitistes qui pensent qu'il faut organiser la société. Et puis, vous avez un groupe d'intégristes qui font le débordement. Et là, l'État, parce qu'ici, il parle de lui comme un homme politique, alors que le feu patriarchy, c'est un homme d'État du Congo. Donc, paix à son âme pour que l'âme se repose. On est africain et c'est naturel que c'est un baoba, mais il n'est pas opposant dans ce sens. C'est un homme d'État. Un ancien ministre, un ancien Premier ministre, il a été à l'école nationale de l'administration en RDC qui a formé les gens, les gens ont eu de pouvoir. Le pouvoir qui était ici, le fameux Laurent d'Ézéry Kabila, la plupart des acteurs qui ont servi le régime ici, lors de l'entrée de la Védèle, il ne peut pas contredire que les bases et les jalons provenaient de la gauche socialiste dont le patriarche était membre. Donc, il ne peut pas faire des contradictions parce qu'il y avait des anciens qui ont fondé ce pouvoir. Mais il y a eu une éthique de responsabilité, des formations, des socialisations pour la protection de la vie humaine. Alors, je comprends bien, ces violences sont imputées aux combattants, aux militants du DPS ? Les violences en RDC ne profitent pas en amont comme en aval à la majorité et à l'opposition. On est d'abord peuple congolais. Quand il y a mort d'hommes, toutes les tendances pleurent. La responsabilité des violences en campagne électorale, par exemple. La responsabilité des violences est attestée par des juridictions appropriées pour qualifier l'auteur. L'auteur. C'est-à-dire, il y a une manière de faire fonctionner l'État. Au-delà des sentiments personnels, organisationnels et idéologiques, il y a un pouvoir qui organise les autres. Là, je ne parle pas encore de justice, je parle des faits, justement parce que là, on en est au fait, ce livre qui relate quasiment son combat. Et on en est jusqu'à aujourd'hui à se poser la question pourquoi à quasiment, je ne dis pas à tout, à quasiment, chaque manifestation de rue de l'opposition, il y a des morts et des blessés. Et on en est à se poser cette question, qui est responsable ? Pourquoi y a-t-il des morts et des blessés à chaque manifestation de l'opposition ? Qu'ils répondent d'abord et puis je reviendrai vers vous. Non, il faut dire que pour l'opposition, nous dérangeons les pouvoirs. Ils préfèrent qu'ils vivent sans l'opposition. Je crois que beaucoup de gens ont la nostalgie du parti État où la personne humaine est chosifiée. La personne n'a pas droit au chapitre, elle n'a pas le droit d'expression. Elle doit être étouffée. Mais quand le peuple conglais se prend en charge pour demander le changement dans ces pays, ça dérange tous ceux qui sont... Prenons un exemple à l'annonce de la mort d'Étienti Sekedi à l'imméter. Il y avait eu des échauffourées entre les manifestants présents à la résidence d'Étienti Sekedi et la police. c'était quoi le problème ? Concrètement, la police a sa version d'effet. Lui déverse également. Là, tu parles du 28 novembre ? Non, là je reviens récemment à l'annonce de la mort d'Étienti Sekedi le 1er février. Oui. Les échauffourées entre la police et les manifestants en prison à la résidence. Parce qu'on en est à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des violences à chaque manifestation de rue de l'opposition ? Mais vous savez que même quand on parle du 11 mars sur le retour du corps d'Étienne, je crois que le pouvoir n'est pas du tout content que le corps rentre ce jour-là. Dans leur stratégie, ils souhaiteraient même quand le corps arrive, l'hélicoptère prend, amène, je ne sais pas, au palais du peuple, ils ne souhaiteraient pas que le peuple puisse disposer du corps de son chef. Non, c'est un procès d'intention là. Non, non, je vous préviens, c'est pour dire que l'opposition dérange. En principe, le parti qui devait être au pouvoir, c'est celui qui a la grande majorité du peuple. Mais comme la minorité, disons, peut-être, c'est un grand parti, il faut que je le dise, mais il est petit par rapport à l'île de PES. L'île de PES est populaire. L'île de PES dérange sur ce plan-là. Alors, quand on met quelques gens sur la rue, il faut les effrayer, les intimider pour qu'ils n'aient pas le courage de descendre sur la rue. C'est ça les objectifs que le pouvoir c'est tout à fait normal que nous soyons tués à chaque instant que nous descendons de la rue. Il va répondre sur deux volets. Pourquoi il y avait tuélu des échauffourées à l'annonce de la mort d'Étienne Tissé-Kédi le 1er février dernier ? Moi, je ne qualifie pas le mot en termes de concept étuéry parce que là, c'est sûr... Ah, c'est lui qui a dit tuéry ? Moi, je dis échauffourées, j'ai dit tension. Il y avait une vive tension à limiter. Les vives tensions existaient. Il y a ceux qui ont la charge de restaurer l'ordre public. Ils ont la manière d'agir conformément à leur statut ainsi qu'à leur protection. Mais il y a une donne que nous devons tous concourir. Il est de la gauche comme nous. Nous sommes de la social-démocratie. Et donc, ici, nous militons sur les mêmes valeurs. Que les gens aient eu l'idée sur la liberté, sur la justice distributive, sur l'égalité. Tout est centré sur le peuple, l'homme. Pour ne pas paraphraser le professeur Henri Monvajur Ubuntu, la philosophie consacrée sur le bien-être de l'homme. Nous sommes tous d'accord. Ce qu'il lutte, nous tous, nous le voulons. Mais il y a des mécanismes d'éjection où il y a des choses qui ne marchent pas. Mais là-dedans, vous ne pouvez pas dire que c'est le pouvoir. Il y a un climat relativement stable appelé la mort d'un géant. Les discussions pouvaient s'arrêter pour ceux qui sont sages en Afrique. Parce qu'ils n'étaient pas n'importe quelles personnes. C'est un père d'une nation. Pas pour vous, l'idée, c'est un homme d'État de la République qui est parti. Et donc, dans ces cas, tout le monde était à l'unanimité pour que les obsèques se réalisent dans la paix, dans l'ordre et dans la tranquillité. Et là, le rapatriement aura lieu le 11 mars prochain. C'est samedi de la semaine prochaine. Et il appréhende une certaine censure, si je peux l'appeler ainsi. Ça veut dire quoi ? Vous dites quoi ? qu'il pourrait y avoir un hélicoptère qui le pique à l'aéroport. de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Pour le parachuter. Et à ce moment-là, on va dire que le peuple s'agit. Parce que c'est notre droit d'accompagner le corps de l'aéroport jusqu'à l'endroit qu'il réponde à ça. Je ne peux pas requalifier ça en termes d'intention. Parce qu'il est chercheur. À l'époque, même l'ouvrage-là, souvent, quand vous publiez l'ouvrage, vous appelez les scientifiques, il y a des débats. Ceux qui se rend contre cet ouvrage peuvent aussi publier la véracité de ses faits. Ce sont des guerres intellectuelles. Et là, les maisons d'édition, les chercheurs, il est éminemment placé pour ce genre de débat, pour requalifier les faits historiques en termes institutionnels et morales. Mais quant à ce sujet, il y avait d'abord un problème de ce processus idéologique qui va faire chuter par un compromis d'accord. Naturellement, il est parti. Mais il y a un débat familial d'organisation entre rassemblement et dépèce, la famille, le lieu, le culte. C'est tout le monde dans ce genre de débat. Et le pouvoir égalien, ici, la question fondamentale n'est pas d'ordre idéologique, familial, pour ne pas aller dans d'autres mots. La question, c'est raison d'État. L'homme qui nous a quittés, c'est un homme d'État congolais qui n'appartient pas qu'à l'UDPS. Il appartient à la nation congolaise. Et son corps, son âme, fait le corps d'État. Il doit être enterré par le mécanisme de l'État congolais parce qu'il n'appartient pas à la famille ni à l'UDPS. C'est un ancien Premier ministre, un homme d'État qui a formé les gens ici, qui doit être enterré. Et la procédure doit être respectée par le mécanisme d'État. Lui, il est à l'UDPS. Nous sommes du PPRD. Sous d'autres cieux, les services secrets nous accompagnent tous. Et nous sommes au contrôle de la gestion d'État. Quand il devient au pouvoir, il ne vient pas pour servir l'UDPS et sa province. Il va servir la République démocratique du Congo. Et dans le cas échéant, toutes ces personnes qui appartiennent à l'État congolais, qui ont mangé de l'argent de l'État congolais, qui ont circulé sur l'État congolais, qui ont bénéficié des unités et de tous les avantages, ils ont droit aussi à l'entériment conformément aux procédures de l'État congolais, dont l'État doit veiller à l'ordre, la sécurité des personnes ainsi que de leur bien pendant l'entériment. C'est une question d'éthique ou de principe de gestion. Mais le débordement n'est pas défendu à tout le monde. Parce que s'il y a mort d'homme, après l'enterrement, c'est un danger et toutes les familles peuvent pleurer. Mais il faut organiser ça. Mais maintenant, la question, c'est de savoir qu'au-delà des valeurs de la gauche, de l'UDPS, qu'on ne démontre pas le valeur ayant trait à la barbarie. Parce qu'on le respecte sur l'idéologie, mais tout ce qui passe au débordement des casses, tout ce qui dérange la perturbation de bien des autres n'est pas acceptée par le public. Alors, dans ce livre, il parle également de ses relations controversées avec Mobutu. Un exemple, ses relations difficiles avec Mobutu. Qu'est-ce qu'il dit ? Au début, là, c'est écrit, il dit qu'il a fait confiance en Mobutu. Il croit qu'il allait évoluer dans les sens positifs. Et puis, il s'est rendu compte que le monsieur était dans son chemin très dysfonctionnel. et il s'est ressaisi pour commencer l'opposition. Parce que, c'est comme le contradicteur dit, vous avez des valeurs que vous connaissez théoriquement, mais il faut les mettre en pratique. Tchiti a été participant à la rédaction de Manifesté de l'Inceler. Mais dans la pratique, toutes ces choses-là n'ont pas été respectées. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu la démarcation. C'est ça, les véritables raisons de leur divorce ? Bon, il peut y avoir beaucoup de raisons. C'est quoi les autres ? Là, c'est moi qui réponds. Parce qu'en principe, c'est lui l'auteur qui devait répondre à une question comme celle-là. Vous êtes son biographe ? D'après ce que j'ai lu, il a vu que le mouvement d'Impère était dysfonctionnel. Il fallait se ressaisir. Puisque déjà en 1967, on avait prévu qu'il y ait un deuxième parti. Et lui-même m'a dit quelque part qu'il fallait du temps pour prendre ce courage de chercher sur les deuxièmes partis. Ce n'était pas un bouton de dire qu'on aurait fait les deuxièmes partis pour vous opposer à moi. Il fallait que les gens se prennent en charge. Comme nous venions de dire que Kabila, tout le monde parle de la prise en charge. C'est pris en charge. Parce qu'après 15 ans d'indépendance, il fallait faire l'état de lieu. Est-ce qu'il y a une évolution positive ? Et les 13 parlementaires, dans l'ère de 52 pages, ils ont vu qu'au lieu d'avancer, nous on reculait. Alors il fallait arrêter la machine. Ils ont averti les gens avant. Et quelque part, ils parlent même de Lutu, qui avait déjà dit bien avant que nous allons nous entrebouffer. Donc la situation ne faisait que dégringoler au fur et à mesure que nous vivions. Alors c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la remise en question du système de l'économie. Avant de créer des personnes, on va y revenir. Alors ces relations difficiles avec Mobutu, vous en avez des exemples ? Vous savez, la plupart des opposants africains commencent par être des amis. Commencent par être des amis. En dehors de relations interpersonnelles d'amitié, il y a des divisions internes d'ordre moral, physiologique et philosophique. Et c'est comme ça que les uns se démarquent par rapport aux autres. mais dans la grande gestion de l'État, je sais que l'auteur en a discuté et avec le feu-patriage Péassona, mais il y a lieu de restituer l'histoire que les anciens amis par rapport aux jeux et en jeu politiques se mettaient aussi d'accord sur d'autres points et d'autres matières pour gouverner la société. Et en mon sens, je réqualifiais ça d'une dialectique de l'État congolais. C'est-à-dire, il y a l'ange des limers à côté et puis il y a l'ange des ténèbres, ce qui fait la puissance de Dieu tout-puissant. Et donc, cette dialectique fonctionnelle est concourée à l'organisation de la société qu'on avait hier. Parce qu'il y avait des moments, moi je m'en souviens quand on était étudiants, il faut une manifestation de l'UDPS et à son âme aussi Saddam Hussein, il vient prendre le patriache en cours de rue. Il y a des amis qui ont les témoignages. Et donc, dans ce sens-là, je m'excuse, tu as eu l'idée, non ? C'est-à-dire, ils réunissent ensemble parce qu'il faut restituer la vérité aux générations futures. Comment il y a des ordres sur le plan organisationnel sur le terrain et puis Saddam Hussein vient récupérer le patriache. Tu te rends compte qu'il réunit dans ce genre de dialectique sociétale. C'est comme ça que je le requalifie d'homme d'État. Il ne faut pas que le DPS s'approprie de l'opposition. C'est un père qui a juré l'État congolais dans sa dialectique. C'est cette dimension qu'il faut requalifier parce qu'il n'y a à boire et à manger en amour comme en aval. Et nous tous, nous devons concourir. L'essentiel ici serait de restituer ou de réqualifier les faits historiques de la République démocratique du Congo par beaucoup de chercheurs qui ne peuvent pas être que ceux qui l'ont côtoyé pour ne pas abuser excusez-moi pour le mot de la véracité des faits historiques et politiques en RDC. Alors Amobutou, il lui avait après lui avoir reproché d'avoir violé le manifeste de l'INCEL il lui a également reproché d'avoir violé les décisions issues de la CNS. Et c'était là la rupture, l'ultime reptuelle. Non, 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 parce qu'il parle de la véracité, il parle vraiment intellectuelle, il faut qu'on reste avec le pied sur terre. Donc il faut dire qu'il parle de la dialectique fonctionnelle. En 1965, Amobutou prend le pouvoir. Tous ces gens l'ont cité des compagnons de la révolution. Mais lorsqu'il a commencé à les envoyer à gauche, à droite, ambassadeurs, je crois que c'est un peu ça, à un certain moment, ils se sont sentis frustrés qu'ils n'étaient pas dans la chose. Il fallait organiser la chose autrement. Parce que quand on vous envoie, vous êtes ambassadeur. Vous savez, les rôles d'un ambassadeur et les rôles d'un collaborateur sont des choses différentes. Donc vous sentez que la personne ne veut plus collaborer avec vous. Il veut avoir l'appareil de l'État seul. Je crois que toutes ces choses-là ont concouru à ce que puisse arriver à l'opposition. et maintenant, le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas oublier le massacre de Kateklaï, la création de l'Udepes. Parce que là, le vase a été débordé. Quand on a tué les gens, le manque de respect des droits de l'homme, ça a poussé à ce genre du Kassai d'écrire leurs lettres. D'abord, une lettre de quatre personnes et puis la lettre de 52 pages. Donc l'opposition est justifiée par tous ces éléments qui sont passés avant la lettre de 52 pages. C'est cette lettre-là au gouverneur du Kassai ? Non, la première lettre, c'est une lettre personnelle. Mais après, il y a eu une lettre de quatre personnes. Après, c'est la lettre des 13 parlementaires. C'est celle-là qui est la base de cette démocratie. Mais je dis en aval ou en amont, Mabia Kalanda avait déjà dix ans bien avant, sans c'est un consulteur que les tchikés sont arrivés au pouvoir. Il a parlé de la remise en question en base de la décolonisation mentale. Donc quand vous lisez la lettre de 52 pages, c'est une réponse à la lettre de Mabia Kalanda. Donc il y avait tout intérêt que les 13 puissent s'engager sur cette voie-là pour que nous arrivions là où nous en sommes aujourd'hui. Alors comment il a pris le déclin du régime de Mobutu ? Ça, c'était normal. Ça, c'était normal. Mais il savait que la vérité va triompher. Et Mobutu tenait à quoi ? C'est au système néocolonial. Quand la fin de la guerre froide arrive, Mobutu ne devait tomber. Il n'était plus utile à ces deux blocs qui se battaient. Quand il n'y a plus la guerre entre bloc Est et Ouest, Mobutu était au service de l'Occident. d'ailleurs, dans mon livre, si j'expliquais qu'il y a un député belge qui le considérait comme un membre du personnel de la politique belge et qui jouait un rôle qu'aucun chef contemporain n'a joué, à ce titre-là, Mobutu sa mission était finie. C'est comme ça qu'il a fait la fin du parti État. Mais il n'a pas voulu sortir par la grande porte. Malheureusement, c'est temps après, il est parti. Alors, ces relations également difficiles avec Laurent Désiré et Kabila, vous les expliquez comment ? J'explique de la même manière que les relations avec le feu maréchal Mobutu paient aussi à son âme. Le patriarche étienne paie à son âme, j'insiste, ici, nous réconceptualisons l'histoire et nous le réqualifions en termes d'homme d'État congolais qui a vécu la République dans sa dialectique fonctionnelle. Alors, lui, il a reproché, il reproche à tout le monde l'absence d'un État des droits. C'est ça son crédit, en fait ? L'État des droits, c'est tout un processus. C'est ce qu'on appelle la démocratie, l'idéologie, l'État démocratique. C'est comme l'infini. Il y a un processus où on n'atteint jamais, mais il y a les améliorations et les avancées. Il ne peut pas nous dire que nous n'avançons pas. Non. Nous avançons. Mais ce processus qui concourt à des réformes à tout moment, parce qu'il participe, vous allez voir, ça j'insiste, il requalifie l'histoire, les acteurs politiques qui ont accueilli le pouvoir avaient des liens. À Kinshasa, la plupart faisaient partie de l'UDBES. Ils faisaient partie. Et vous avez vu, avant la prise du pouvoir de Kinshasa, le patriarne se disait que mon frère Laurent Désiré Cagula, je t'accueille à bras ouverts. Il y a des processus et tout ça, il y a des films et l'histoire. Plus tard, il avait fait Voltface. Oui, naturellement, là encore, il y a des études pour étudier cette manière de s'associer et de quitter. Oui, naturellement, il y a encore une étude fonctionnelle de voir comment en amont, il peut s'associer, en aval, il quitte. Qu'est-ce qui fondait les raisons ? Parce qu'au début, la raison peut être juste d'appartenance et après, la raison des convoyens. Et donc, c'est comme ça que je le qualifie dans cette dialectique fonctionnelle. Parce que dans cette dialectique, il se retrouve dans l'histoire, dans les responsabilités, en amont comme en aval. Donc, il y a des gestionnaires, il ne peut pas me contredire, s'ils fréquentaient les patriaches, la nuit comme la journée, ils participaient au fonctionnement régulier de l'État. C'est dans cette approche qu'on le qualifie d'homme d'État congolais qui a vécu le Congo dans sa dialectique institutionnelle. Je voudrais revenir sur ce que vous dites. Je ne me retrouve pas dans sa lecture. Si je lis Étienne Segredi dans son livre, il l'explique très bien. Lorsque la FDL arrive, il dit ceci, ils font la guerre, ils font la politique en faisant la guerre. Maintenant, nous, nous faisons la politique en faisant la guerre. Nous, nous faisons la politique en faisant la guerre. Les autres font la guerre en faisant la politique. Là, il y avait convergence d'idées. Apparemment, nous cherchons la même chose. Et quand ils arrivent, ils prennent le pouvoir, ils se sont dit qu'ils étaient dans la légalité, nous leur avons demandé à ce que nous ayons, enfin, nous leur avons demandé à ce qu'ils aient la légitimité. En refusant la légitimité, là, on a compris qu'il y avait une dérangerie. Il avait fait une lettre au président Laurent Désiré Kabila. Il n'en parle dans ce livre. Il a fait une lettre sans réponse. Il n'a pas envoyé la réponse. Parce qu'il voit que c'est ce qu'il est dérangé. Il lui disait quoi dans la lettre ? Oh, la lettre, elle est très longue. Je ne sais pas qu'il accepte qu'on travaille ensemble. De l'inutilité de la guerre, dit-il, des élections véritables qu'il réclamait et le retour à la légalité et l'effectivité du pouvoir. Voilà. Pour lui, le peuple restait souverain, il fallait les élections. Voilà. Et c'était ça, c'était ça, c'était la rupture. Il fallait une transition avant qu'on arrive aux élections. C'est que lui n'a pas accepté, mais il appelait le président Tseguedi Alumbashi pour demander qu'ils travaillent ensemble. mais dans un chemin qui était différent de celui d'Étienne. En disant que je te nomme, nous sommes les enfants des longues ambidieux et tu travailles avec moi, je te nomme. Or, ce qu'il dit dans cette affaire-là, il n'était plus dans la logique d'être renommé. Et c'est en ce moment la de l'église. Il voulait quoi ? Non, non, il fallait d'abord les textes. Comme je venais de vous dire que tous les plans que nous avons ici, jusque-là, nous sommes encore toujours chosifiés. Les textes n'est pas une affaire pour nous. Les textes nous intéressent quand ils nous donnent des avantages. Quand les textes nous donnent des avantages, on ne les respecte pas. C'est là le problème. Lui, en avance, par le fait peut-être d'avoir la marchande d'être le premier docteur en droit. Il s'en tient au texte. Mais au pouvoir, ceux qui viennent au pouvoir, les textes ne leur disent rien pour faire inciter même la race noire. Oui, c'est les textes. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous m'enommer parce que vous avez fait la guerre. Non, mettons-nous autour d'une table, on parle et puis on voit qui fait quoi. C'est ce qui n'a pas plu à Kabila. Alors, il y a... Puisque vous parlez des textes, il y a l'accord du 31 décembre et l'arrangement particulier qu'on attend. Oui. Il était dans l'accord du 31 décembre. Oui. Oui. Il accepte d'accepter mais maintenant, c'est l'application qui pose problème. C'est que chez nous, d'ailleurs, j'ai suivi même c'est M. Moïse Moussangana qui demande au chef de l'État de respecter ce texte parce que ceux qui sont comme ses conseils, ils peuvent... Enfin, ses conseils qui sont autour de lui peuvent l'éluer en erreur. Des textes clairs. On désigne le candidat premier ministre. N'il part, on a écrit qu'il faut envoyer trois. Là, ça dénote un peu de la mauvaise foi. Il y a cette lettre qu'on attribue à Étienne Tissé-Kédi. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Oui, la lettre a été écrite par Étienne Tissé-Kédi. M. Labbé Théo a confirmé ça. Lorsqu'on appelle avec Pierre Lombi, c'est clair, je n'ai jamais été informé. Vous saviez que ça existait, cette lettre, avant qu'on en parle dans les médias ? M. Labbé Théo a déjà confirmé, non ? Je savais que la lettre a été écrite. Avant qu'on en parle dans les médias ? Oui, oui, moi j'étais informé. Alors, au pouvoir, on ne croit pas trop à l'existence d'une lettre de l'État de Étienne Tissé-Kédi. Il y a d'autres raisons. Jean-Luc Haka, vous ne croyez pas trop à cette lettre ? Ce n'est pas question des croyances, c'est question de la démarche. C'est un processus relativement calme. Il y a eu un temps mort pour respecter la mémoire du patriage que son âme repose en paix, même s'il refuse ça pour d'autres raisons. C'est la centième fois que vous dites ça. Donc, le processus a été respecté parce que c'est un baobat de la République. Mais la formalisation des documents en RDC pose un problème sur le plan éthique. Quoi, il fallait quoi ? Il fallait le notarié ? Parce qu'il y a Lombard Mende qui dit par exemple qu'on n'a pas un premier ministre par testament. Vous savez, le chef d'Élite, son ex-déphane Joseph Kabila, n'appartient pas à la majorité et à l'opposition. Il est le chef, le garant des institutions de la République démocratique du Congo. Et donc, quand il a initié un processus dialogique qui va aboutir relativement à un accord pour donner des pistes et des solutions des sorties de la République, c'est cette approche de discussion qui va nous donner l'essentiel de ce que nous envisageons. Mais Mouna, comment requalifier ça ? Vous avez une opposition à plusieurs têtes, entre guillemets. Moi, j'insiste sur le mot opposition parce que quand les gens sont opposants, ils vont s'opposer à tout ce que vous allez dire. Alors, je me demande, maintenant, lui, il est de la gauche comme moi, nous n'avons pas les mêmes tendances parce qu'ils sont ensemble. Et il ne peut pas dire aussi que le pouvoir ne veut pas. Le premier ministre actuel, Badi Bangaï de l'IDPES, il ne va pas contredire. C'est lui le chef du gouvernement. L'armée, la police, l'argent est sous son contrôle. Il est premier ministre. Donc, il ne peut pas contredire même les obsèques pour dire que non, le pouvoir est en train de déranger. Mais c'est lui qui a l'impérium dans le cadre de séparation du pouvoir. C'est lui qui gère la République en premier ministre. Et de l'IDPES. Et c'est son frère aussi. Et donc, naturellement, là, il y a un problème dans l'éthique politique. L'éthique d'engagement des processus. Vous savez, il y a même des gens qui n'étaient pas dans la formalisation des textes, mais qui se réclament. Et puis, il y a une habitude qui s'est racinée dans ce pays où on doit parler des absents. C'est-à-dire, après la mort, vous avez des discussions sur les écrits de gens qui n'ont pas à tester ni à prouver. Et c'est difficile de les réveiller, excusez-moi pour le mot, pour authentifier tout ce genre de processus à son nom. Voilà pourquoi j'ai dit que vous n'y croyez pas trop. Alors, cette dernière question, Étienne Tisséguedi, aurait-il apprécié que sa dépôt immortel soit l'otage de ses alliés politiques ? Madame, j'en viens, mais j'ai fait une marche en arrière pour parler de Samy Badi Banga. Il dit qu'il est de l'île de PES. Samy Badi Banga est devenu membre de l'île de PES par Tisséguedi. Vous savez qu'il a été élu grâce à l'image, grâce à l'effigie d'Étienne Tisséguedi. Et lorsqu'il a été élu comme député, Tisséguedi ne le reconnaît pas. Il est de quelle île de PES ? Il doit être de quelle île de PES ? Moi, je ne sais pas qu'il puisse être de l'île de PES. Il n'est plus de l'île de PES. Il le sait. Mais vous, vous voulez lui coller ce titre de l'île de PES ? A-t-il eu la chance dans sa vie après avoir été élu de rencontrer le président de l'île de PES ? Parce que l'île de PES n'a jamais reconnu l'Assemblée nationale. Voilà. Et le Premier ministre qui viendra de l'île de PES sera investi par la même Assemblée nationale. Quand la majorité accepte de négocier avec le rassemblement dont Étienne Tisséguedi est président, et c'est le même monsieur, la même personne-là ne reconnaît pas Samy Badibang. Comment vous voulez les mettre ensemble qui sont tous de l'île de PES ? Non, je parlais de l'investiture du gouvernement qui va forner le Premier ministre de l'île de PES à venir. Vous dites pour l'Assemblée ? Oui, il va se faire à l'Assemblée parce qu'ils ont accepté que la Constitution qu'elle a encore la vie. Ok. Elle n'est pas obsolète. J'essaie de comprendre cette même Assemblée nationale que vous... non, 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 non. D'ailleurs, vous me rappelez même chose. La Constitution, là, nous venons de faire le dialogue. C'est là que nous avons levé les options. Et je voudrais dire à mon frère qui résonne en sait bien comme moi, je voudrais lui dire le président Kabila, quand on dit le président Kabila, le président, ce n'est pas un prénom. Sa mission était déjà finie dans la Constitution. Maintenant, il est président à partir des accords. Il ne faut pas dire que le président Kabila comme si c'était son prénom. C'est un titre qu'il vient d'acquérir par les nouveaux accords. D'accord. Ça, il faut qu'on se mette à l'esprit. Et là, vous ne considérez plus Tianti Segrédit comme président de la République ? Oui, mais parce que nous sommes dans une nouvelle phase. D'accord. Donc, il y a eu... Nous sommes arrivés à céder certaines choses. La majorité cède, nous aussi nous cédons. Il y a eu des concessions de part des autres. Il y a eu des concessions. Alors, ces restes pris en otage par ces alliés politiques, qu'il aurait apprécié, d'après vous ? Qui aurait pu faire ça ? Ces alliés politiques qui prennent ça des coups mortels en otage ? Non, 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 non. Et puis, madame, je veux dire que moi, je suis ici pour les livres. Le problème de Dey, il y a des gens qui sont chargés pour ça. Il y a un comité pour l'organisation de Dey. Il y a un secrétaire général. Il y a le chargé de la communication. Il y a le secrétaire général, l'adjoint chargé de la politique, l'honorable Félix. Toutes ces personnes ont qualité de parler de Cédey. Moi, je n'ai pas un pouvoir tel corps là-dessus. Dans le cas qu'a été avec nous, il est du PPRD, Dieu donné, Ilunga, Ponga. Il est également avec nous. Il est le biographe d'Étienne Tissékédi. Il y a des écrits, et oui, il y a des écrits sur Étienne Tissékédi, par Étienne Tissékédi, le dernier livre. Le voici, vous l'avez vu au début d'émission, en tout le long de l'émission. Le peuple d'abord, le combat de toute une vie. Il y a eu également le sens d'un combat et entretien avec la presse. C'est ça ? Merci beaucoup d'avoir été dans ce débriefing qui se termine ici, la rediffusion, demain, 7h15. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada